Bonjour à tous et bienvenue dans GenX, le magazine de l'extrême et de la culture glisse. Pour ce quatrième numéro, je me trouve au Sheptin Dirt Camp, l'un des plus gros spots français de la pratique du VTT Freestyle. Alors au programme de GenX, bien sûr du VTT, avec tous les riders qui sont derrière moi, mais aussi du grave, du surf et du très très lourd en skateboard, avec tous les magiciens du Team Circa avec qui nous avons passé toute une journée. Je vous laisse tout de suite découvrir le sommaire en images. Sous-titrage ST' 501 Nous voilà de retour au Sheptin Dirt Camp, où nous allons tout de suite passer aux choses sérieuses. Le dirt, c'est du freestyle en terrain naturel, et vous allez voir que toutes les formes d'obstacles sont possibles et surmontables pour nos riders. Ils sont prêts pour l'action, ils ne manquent plus que moi. Heureusement, ils m'ont prêté un vélo. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce lieu, c'est vraiment dément, là. On dirait que c'est un paradis entre les arbres, comme ça. On ne se doute pas du tout. Et qui a construit tout ça ? Nous, qui faisions du vélo, mais vraiment comme ça, à l'arrache dans les bancs, on va dire. Jusqu'à ce qu'on découvre un peu cet endroit, quoi. Et on s'est dit qu'il y avait le potentiel pour pouvoir faire quelque chose dans ce type d'activité. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Là, j'imagine que des mecs rajoutent au fur et à mesure que la discipline évolue. Peut-être des trucs plus gros, des gars plus grands. Oui, tout à fait. C'est vrai, le niveau aussi évolue. Donc, c'est vrai qu'on est obligé maintenant de se créer des modules à notre portée. Quand tu pars d'en haut, ça doit être hallucinant. Parce que tu pars à fond entre les arbres, comme ça, les sauts, la vitesse. Il y a des gaps, je ne sais pas, vous êtes à quelle hauteur ? Vous êtes quasiment à 3-4 mètres du sol, quoi. Le plus gros module, c'est celui qu'on ne va pas penser devant la caméra, parce que c'est un nom à connotation sexuelle. Les jeunes ont baptisé le beat. C'est un des plus gros, ça fait 5, 4, 5 de haut par 7, 8 de long, c'est déjà pas mal. Après, le plus gros, c'est la carrière. Là, c'est à propre parler un drone dans une pente. C'est le plus gros, on est monté jusqu'à 7,52 mètres dans la hauteur. On est devenu pas simplement une bande de types qui font du vélo, on est une bande d'amis, on se fait nos soirées ensemble. Il n'y a pas que le vélo qui est le moteur de notre vie. Donc, on est vraiment devenu un groupe soudé. Deux cornichons, pour moi. Et c'est ça qui fait que Cheptain perdure, c'est qu'il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas tout ça, on continue, on perdure. Et donc, cette motivation, il y a le fait de faire du vélo, bien sûr, on s'amuse, c'est notre passion à tous. Et nous renvoilà sur le dôme, on va faire une troisième trace sympatoche. On va prendre, on peut le dire, ce qu'on appelle la quéquette, c'est-à-dire, c'est une grande passerelle en bois qui zigzague, ce qui fait des montagnes rues, la plus longue du terrain. C'est parti pour 150 mètres de bois. Allez, c'est parti, hop, ça va rentrer, ça descend. C'est parti, hop, ça va rentrer, c'est parti, hop, ça va rentrer. Vous connaissez tous le principe des sports extrêmes, allez toujours plus loin, toujours plus haut, voire même toujours plus gros. C'est de cette idée qu'est née le Bilabong XXL Award. Le concept est très simple, le surfeur qui prendra la plus grosse vague de l'année décroche le pactole. La compétition est ouverte à tous, cependant, je vous propose, avant de vous inscrire, de regarder la taille des vagues.